La compagnie des phosphates de Gafsa, société nationale tunisienne, a perdu sa place de premier exportateur du pays suite à la chute de la production nationale de phosphate de 25% durant l'année 2018. Paradoxalement, depuis 2011, sa courbe de recrutement est ascendante. L'effectif de la CPG n'a cessé de gonfler, atteignant près de 30 000 employés. Mais aujourd'hui, des milliers de travailleurs affirment être payés à rester les bras croisés. Seuls 44% des salariés seraient réellement actifs. Nous sommes ce que les gens appellent des chômeurs et pourtant nous touchons un salaire. Nous ne le voulons pas, nous voulons travailler et produire. Chaque année, les salaires coûteraient près de 70 millions de dollars à la CPG sur un budget annuel de 180 millions. La baisse de la production de phosphate est donc un coup dur pour la CPG, l'un des plus importants employeurs de la région. Le problème avec la société GAFSA, phosphate, est le même que celui de l'industrie minière et de la région de GAFSA dans son ensemble. Il en va de même pour les petites régions de la Tunisie qui n'ont pas bénéficié d'un développement suffisant. Ces lieux sont néanmoins restés négligés et les gens n'avaient pas d'autre choix que de travailler dans la société de phosphate. Le nombre d'employés de la société a grimpé à 27 000, ce qui est plus que l'entreprise ne peut supporter. Les yeux des salariés sont à présent tournés vers le gouvernement pour réformer ce secteur en chute libre. La production de phosphate est passée d'un nombre record de 8,2 millions de tonnes en 2010 à environ 3 millions de tonnes en 2018. La production de phosphate est passée d'un nombre record de 4 millions de tonnes en 2018. La production de phosphate est passée d'un nombre record de 4 millions de tonnes en 2018.